Nous sommes le samedi 9 novembre, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'info. La loi n'est pas hermétique. Trump pourrait avoir une porte de sortie de l'OTAN. Les garde-fous empêchant le prochain président de quitter l'Alliance sont plus fragiles qu'on ne le pense. Ce n'est pas une question claire et nette. C'est le Congrès qui vous dit que vous ne pouvez pas faire cela et si vous l'ignorez, vous allez devoir nous combattre devant les tribunaux à ce sujet, a déclaré Scott Anderson, chercheur à la Brookings Institution dans Politico. Les autorités françaises saisissent 75 millions de dollars d'actifs liés à des hommes d'affaires russes. Huit propriétés dont des villas sur la côte d'Azur et deux voitures de luxe ont été saisies dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent visant des sociétés de prêts offshore suspectes liées à deux hommes d'affaires russes de nationalité chypriote, Ruslan Goryukin et Mikael Oppengein, ainsi se nomme-t-il. Goryukin dirigeait auparavant Strollgas Montaz, une entreprise de construction fondée par Arkady Rottenberg, avec un oligarque russe proche de Poutine. Le drone russe S-70 Hunter Flying Wing, abattu en Ukraine, était rempli de composants occidentaux. Le renseignement ukrainien a publié une liste de 30 composants trouvés dans le S-70. Parmi eux se trouvait un contrôleur de moteur avec capteur de courant intégré, fabriqué par Maxim Integrated Products, un transistor fabriqué par Infineon Technology, un microprocesseur fabriqué par T-Link Inc, un module d'alimentation fabriqué par Texas Instruments, un isolateur fabriqué par Analog Device, un microprocesseur fabriqué par ST Microelectronics. Des dizaines d'autres composants de ces sociétés et de plusieurs autres ont également été trouvés, et en bref, dans le monde. La Corée du Nord lance une interférence GPS, selon l'armée sud-coréenne. La Russie envisage de fusionner les plus grandes compagnies pétrolières du pays, a rapporté le Wall Street Journal. Le FBI publie des images d'armes à feu impliquées dans un complot présumé visant à tuer un journaliste américano-iranien, un homme nommé T.J. Lee, arrêté pour intrusion à Mar-a-Lago. Il faut lire l'enquête Reuters, titrée « Tueur à gage, les coulisses de la guerre par procuration de l'Iran contre Israël en Occident ». Les autorités russes demandent une peine de prison de 6 ans contre un pédiatre accusé d'avoir critiqué la guerre en Ukraine. C'était une aiguille dans une botte d'info, et je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR 2021